La conférence va commencer. On a dit que la conférence ailleurs. C'est vrai que ça fait très longtemps, ça fait une petite période quand même qu'on n'a pas fait de conférence. Mais ça ne signifie pas que ces activités vont s'arrêter. De la même manière que le mouvement ailleurs, alors que rien ne le dit. Tant que le pouvoir criminel est là, nous serons toujours là, dehors, pour dire pouvoir dégage, système dégage, et à militer pour une Algérie démocratique, plurielle et nouvelle. Donc, à Saïr, nous cèdons la conférence ailleurs. Et nous avons donc le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir une personne, un personnage clé de notre révolution En Marche, la révolution du 16 et du 20 de février. Et nous avons le plaisir d'accueillir M. le Sœur de l'Eftici, qui nous vient de la Wilayet de Skifda. C'est notre compatriote, notre militant, militant comme nous tous. Mais il s'est vraiment distingué par des prises de position très courageuses, d'un activisme qui n'est pas comme les autres, du moins pour moi. Je suis très subjective, excusez-moi, dans cette présentation. Et bien sûr, comme vous le savez tous, c'était aussi l'un de nos détenus politiques qui a payé six mois de sa vie pour cette révolution, pour l'Algérie. C'était un détenu du drapeau à Nazir. Et bien entendu, juste pour vous le présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un activiste politique, c'est un écologiste. Et comme métier, il est conseiller technique en efficacité énergétique. Donc il est dans le domaine des énergies. Ce qui fait qu'il est une personne qui est très très bien placée pour se prononcer, par exemple, sur l'une des questions de l'heure qui secoue l'actualité aujourd'hui. La question, par exemple, du gaz de schiste. Mais bien sûr, notre conférence aujourd'hui ne va pas, bien entendu, se restreindre au domaine de l'énergie. Mais ça va porter... Merci. Merci, secrétaire. Ah, au nom du collectif. Merci, secrétaire. Voilà. On est très gentils, hein, au collectif. Tous les étudiants aussi, hein. Ah oui, j'ai oublié de dire que, en fait, c'est le collectif des enseignants ATS de Béjaya qui vous invite. Mais bien sûr, les étudiants sont toujours là. Ils sont toujours partie prenante de nos activités. Tout comme nous aussi, on est partie prenante des activités des étudiants. En fait, c'est la communauté de l'université de Béjaya qui vous invite. Alors, M. Oud, vous nous avez proposé un intitulé très très prometteur et très intéressant. Je vous donne donc l'intitulé de la conférence. Entre la nature de la politique et la politique pour la nature, quelle place pour la démocratie écologique ? Donc, ça touche aussi bien aux politiques qu'au domaine de l'écologie. Je m'arrêterai là. Donc, je vous passe directement la parole pour votre conférence. Et puis, je préfère, les amis du collectif, je préfère que vous ouvriez la liste des intervenants dès maintenant. Que quelqu'un se dévoue pour ça. Pour que, voilà. Hakim, c'est toi ? Donc, c'est Hakim Omokran. Ceux qui voudraient s'inscrire pour le débat. Donc, inscrivez-vous au prix de notre ami Hakim Omokran. M. Saoud left ici, à vous. Merci infiniment. Azulf Lawen, ça m'a fait vraiment plaisir d'être encore une fois parmi vous. Je tiens à remercier le collectif des enseignants et les ATS. Donc, de m'avoir donné cette opportunité, cet honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et d'intervenir sur l'actualité politique de notre pays. Mais également l'enjeu écologique que vit l'Algérie aujourd'hui. Donc, je voudrais juste donner... Je remercie également les invités et les étudiants qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà, je dis mafbebeia à l'inscôme. Donc, c'est toujours un honneur pour moi d'être parmi vous. Je voudrais donc vous exposer un petit peu l'ordre du jour. Oh. Donc, on va parler sur le contexte politique actuel que vit notre pays. C'est un peu le son, je crois. Vas-y, continue. Ah, vas-y. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, voilà. Nous allons parler du contexte politique actuel que vit notre pays. Quelles sont les perspectives, les éventuelles solutions qu'on peut apporter à notre révolution pour qu'elles soient encore plus fortes et plus pertinentes. On va parler également de comment la politique influe sur l'écologie. Et là, on va parler du concept de la démocratie écologique. Il y a un grand des langues qui nous hospèrent aussi. La démocratie écologique. C'est par exemple, ici. C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. un potentiel. Mais ça ne veut pas dire que le pouvoir remplace leur carat, puisqu'il est basé sur la rente. Ils utilisent le gaz de schiste comme si c'était une baguette magique pour toutes les solutions de notre pays. Le chômage. Il essaye de faire passer l'idée de l'économie qu'on a mis le maïcha, qu'on a mis le chômage. C'est d'abord en fait, on a mis le non-dettement. On a mis le non-dettement. On a mis le non-dettement extérieur. Et ça, c'est faux. On demande de laisser le peuple algérien le seul qui est le souverain de son pays. De faire travailler la matière grise pour nous trouver des solutions économiques autres que l'exploitation du gaz de schiste. Donc ça, c'est le rôle du politique. Donc, voilà. Sinon, pour les... Je vais juste poser la question juste pour le plaisir de le faire. Mais j'aimerais bien argumenter. Donc, premièrement, j'aimerais bien parler politiquement. Parce que dire qu'être un expert sur le secteur de l'énergie, ne pas faire de la politique, c'est faux. Je crois que c'est pour permettre aux politiques de faire ce qu'ils veulent. qui ont fait ce que je veux dire. Mais, à mon sens, c'est indispensable de le dire. Les contradictions, c'est que la campagne électorale présidentielle de l'Ederouhé Saman, T'Boun Fibatna, il a déclaré, il a déclaré, il a créé 400 000 postes d'emploi. Au Kijun Shofu, soi-disant, le projet Zao, il a parlé des start-up, il a parlé de l'exploitation du gaz de schiste. Donc, parmi les 400 000, juste un petit calcul, 300 000 économes basées sur l'exploitation du gaz de schiste. Donc, par rapport à la richesse qui va être générée par rapport à cette exploitation. Donc, Kijun Shofu, l'exemple américain, que les États-Unis, pour qu'ils ont... Ils ont créé, donc, 500 000 postes d'emploi. Ils ont foré 600 000 puits d'exploitation du gaz de schiste. Donc, l'Algérie, qui est créé 300 000 postes d'emploi dans ce secteur, il va certainement forer 3 500 puits. Alors, Kijun Dior, un simple calcul, les 3 500 puits à l'aula, ça veut dire 190 puits par jour. Parce que le mandat, c'est à 5 ans. Donc, il a besoin de faire 1 500 puits par jour. Or, le Rouman, qui est à l'aula, c'est des contradictions. C'est contradictoire, pardon. Donc, Kijun Shofu, on va à l'autre côté, et qu'on a donné les ambitions en matière d'exploitation du gaz de schiste, on va générer, on va produire, 20 milliards de mètres cubes de gaz. et pour atteindre les 20 milliards de mètres cubes de gaz qui va faire le marécaire, qui a affreux 7 000 puits. Donc, il fit 6 ans. Donc, Kijun Dior, la Kavbali, il a affreux 200 puits par an. Donc, ce qui est contradictoire, c'est que l'objectif technique, la production du gaz, nécessite 200 puits par an, alors que l'objectif politique de la création des postes d'emploi nécessite presque 200 puits, mais par jour. Donc, c'est juste que les Hadoula, ce ne sont que des mensonges. Donc, un caractère politique, juste pour pérenniser le plus longtemps fait le pouvoir. Alors, je crois que la raison qui a poussé le pouvoir algérien d'aller exploiter le gaz de schiste, c'est un désordre à l'échelle internationale. Les États-Unis veulent commercialiser ces équipements vitustes qui ont été déjà exploitées depuis les années 70. Donc, elle cherchait un pays là où il dispose sur des réserves prometteuses en matière de gaz de schiste, un pouvoir illégitime et puis un pouvoir qui détient de l'argent. Donc, je crois que les trois caractères sont satisfaits chez le pouvoir algérien et du coup, ils voulaient nous imposer cette exploitation. Autre chose, l'Algérie a des engagements internationaux en matière des contrats à long terme avec des partenaires européens et je trouve qu'ils se sont obligés d'exploiter le gaz de schiste pour répondre justement à ce besoin. Sinon, je voudrais revenir sur les objectifs. Alors, juste pour donner une idée que le forage sur les puits sur le gaz conventionnel, on n'a qu'à nous dire juste le forage vertical. Pour le gaz de schiste, c'est vertical et puis horizontal. Donc, logiquement, c'est plus coûteux, c'est plus cher que le premier et c'est plus compliqué. Alors qu'il y a 100 puits donc verticaux par an. 100 puits. les 200 par an. Je ne sais pas l'ambition politique, mais on a les 200 par jour. Donc, c'est... Donc, c'est des questions que je me pose personnellement. Donc, je voudrais savoir comment que la SONATRAC va vraiment ou même les multinationales étrangères, les hybrides exploitées, comment qu'ils arrivent à atteindre cet objectif. Ça, c'est pour le pétrole de schiste. J'ai encore... Là, il y a quelques chiffres. Donc, le puits conventionnels, le pétrole de schiste, généralement, la durée de vie c'est jusqu'à 20 ans. 20 ans, donc, on découvre une poche le pétrole, l'exploité avec le puits, ça peut aller jusqu'à 20 ans d'exploitation et le coût, généralement, c'est vers 15 millions de dollars. Donc, le puits, il génère généralement 200 barils, ça, c'est des moyens, 200 barils par jour. Si on fait un petit calcul, donc, durant toute la vie, le puits est à l'attard du pétrole, pour la durée de vie ou 20 ans, le forage ou l'opération indique, ça coûte 15 millions de dollars pour 200 barils par jour. Donc, le puits, elle a, durant toutes les 20 années d'exploitation, la hygiénisation, 1 million 200 000 barils. Donc, si on fait le coût, ça, les 15 millions, le nombre de barils, il coûte vers 12,5 dollars le baril. On va avec les taxes, le transport, le raffinage, la maintenance, c'est tout. Donc, ça peut aller jusqu'à 35 dollars. OK, le prix, là, c'est très raisonnable, 35 dollars. Si on fait la même chose avec le pétrole de schiste, juste pour montrer à l'opinion publique que ce n'est pas du tout rentable, on fait la même chose. Et là, je peux aller jusqu'au bout de leurs idées, c'est que un puits, c'est un gaz de schiste, l'autre, on en a juste verticalement, donc on en a vertical, on a l'horizontal. Je vais garder le même coup, c'est-à-dire 15 millions de dollars. Je vais considérer comme si c'était 15 millions de dollars. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est 15 millions de dollars, sauf que les experts le sachent que la durée de vie des puits, des pétroles de schiste, ne dure que 5 à 6 ans. Maximum, c'est 6 ans. Donc, 5 ans, et puis c'est fini. Donc, les 5 ans à doux, on va faire un forage avec 15 millions de dollars. Et c'est, j'imagine que généralement, le pétrole de schiste, donc le forage à le pétrole de schiste, génère moins de quantité de pétrole que les puits conventionnels. Donc, mais je vais toujours garder que ça va générer encore 200 barils par jour. Alors, le coût, alors que quand on fait les 5 ans, la production ne dépasse pas les 300 000 barils. Et les 300 000 barils qui nous ont fait le coût, 15 millions, alors que nous nous avons le coût, ça le baril, 50 dollars. Avec la taxe, la maintenance, le transport, donc ça peut aller jusqu'à 75 dollars le baril. Lui, on va dire que j'ai jeté un coup d'œil sur Internet sur la bourse, il peut dire 60 dollars. Donc, on a besoin d'exploiter le gaz de schiste, donc on a besoin de 15 dollars de plus sur le trésor public pour financer l'exploitation du gaz de schiste. c'est pour vous dire que si ce n'était pas une obligation étrangère et pour répondre aux contrats à long terme. Donc, ce n'est pas du tout rentable. Moi, je préfère l'argent investif, le gaz de schiste, je vais l'investir sur les énergies renouvelables. Surtout aujourd'hui, les énergies renouvelables, mais il suffit juste d'ouvrir le marché. Il y a des investisseurs qui viennent de partout, d'Europe, de la Chine, des États-Unis. Ils font la fabrication mais en contrepartie, il faut leur donner, enfin, pas donner, mais il faut leur vendre une partie importante de notre électricité produite. C'est ça, le commerce. Donc, ils mettent le couche en dout, ils mettent le couche en dout, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà, c'est juste pour... Maintenant, je voudrais parler de... dernier point sur la question du gaz de schiste, sur le plan écologique. Donc, les dégâts sur l'écologie. Alors, non seulement, on a parlé des quantités énormes d'eau douce qu'on doit utiliser dans cette opération d'extraction du gaz de schiste à travers la fracturation hydraulique. Donc, on disait que c'est 15 000 mètres cubes. Chaque puits nécessite 8 fracturations. Donc, ça peut aller jusqu'à 120 000 mètres cubes. C'est l'équivalent de 120 millions de litres. 120 millions de litres pour vous dire juste l'individu algérien, il consomme environ 170 litres par jour. Là, on va mobiliser une quantité énorme d'eau. C'est l'équivalent même pour l'ensemble des puits, pour l'ensemble des 7 000 puits qu'on doit forer pour arriver à 20 milliards de mètres cubes de gaz produit durant le monde d'eau. Ça va nécessiter un barrage de Bni Haroun qui a une capacité de 1 milliard de mètres cubes. Le barrage de Bni Haroun est repérable depuis le satellite. Donc, imaginez l'albiage il y a mandat après mandat comment ça va finir. Donc, ça c'est parmi les dégâts écologiques qu'il y a justement les dégâts c'est que les puits à le gaz de schiste qu'il y a ce qu'on appelle les fuites du méthane. Parce que contrairement au gaz conventionnel, le gaz de schiste de Kalkit sur le gouvernement donc les gouvernements du monde entier ils coudent généralement à des bureaux d'études ou à ce qu'on appelle les cabinets c'est-à-dire des conseillers et généralement ce qu'on appelle affilié à des lobbies pétroliers. Donc, on va y mettre des conseils pour pousser les gouvernements à adopter ces choix. Ils coudent les fuites de gaz c'est autour de 0,42% alors que c'est totalement faux. Ça a été prouvé par des bureaux d'études et des écologistes que c'est de 3 jusqu'à 9% les fuites de gaz ce qui veut dire par exemple en 2014 il y avait la première expérience à Rissalah d'exploiter le gaz de schiste donc un seul puits a généré environ 190 000 milliards de mètres cubes de gaz durant 18 mois de son exploitation donc si en prenant le pourcentage de 3 à 9% c'est entre 4 000 et 14 000 milliards de mètres cubes de méthane dans la rue c'est que les gaz ce qu'on appelle l'émission des gaz à effet de serre n'a pas beaucoup de CO2 le dioxyde de carbone alors que le méthane il a un effet 25 fois plus que le dioxyde de carbone donc l'émission des quantités menade un seul puits parce que l'inconvénient de l'exploitation du gaz de schiste c'est qu'on doit forer des milliers de puits dans la même région et donc c'est ce qui provoque généralement les séismes parce que fracturation à 300 bar donc vous fracturez la roche vous allez affaiblir la croûte ce qui provoque justement des mouvements sismiques au niveau de la croûte terrestre c'est-à-dire que ça provoque des séismes on l'avait vu la pâle sylvanie dans les Etats-Unis donc on ne peut pas également critiquer des choix pareils sans donner des solutions possibles donc aujourd'hui il y a une règle qu'adoptent les experts en énergie qu'on appelle l'énergie la moins chère c'est celle qu'on produit qu'on n'en consente pas donc actuellement durant mon parcours j'ai constaté que ce qui se passe dans le bâtiment et l'industrie comme des pertes énergétiques c'est énorme surtout pour le secteur industriel parfois on a des pertes qui atteignent jusqu'à 75% ça veut dire à l'usine ça arrive à une quantité d'énergie que ce soit l'électricité ou la gaz mais on a dit que la quantité qu'on s'en consommera annuellement effectivement ça amènera 25% réellement les 75% sont des pertes et là c'est des pertes parce que l'équipe m'a dit parce que le comportement c'est bien formé où l'anayam a m'assuré une isolation pour préserver l'énergie donc travailler sur le volet de l'efficacité énergétique rendre nos industriels et nos industries nos bâtiments énergétiquement efficaces je crois que c'est le volet le plus important ça m'a déçu que je suis de mon programme un million de logements ils n'ont pas pris le volet efficacité énergétique en considération ça m'a vraiment déçu parce que c'est important au sein d'une pièce donc à la qu'il m'a parfaitement isolé le climatisé il peut fonctionner jusqu'à 6h 7h 8h par jour alors que un appartement est con donc isolé efficacement énergétiquement efficace donc le climatisé l'adac il est uniquement 2h par jour parce que donc j'imagine que normalement on devait mettre le paquet sur ces questions parce que écoute j'ai travaillé pendant 4 ans inflational gaz et avec des calculs j'ai constaté si on a travaillé sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment seulement je ne parle pas de l'industrie on pouvait éviter de construire de nouvelles centrales thermiques juste en récupérant cette énergie perdue donc le bâtiment l'industrie donc à mon avis il s'agit d'un choix politique le pouvoir en place il veut préserver autant que possible cette rente pour plusieurs raisons parce que ça lui permet également de garder une dépendance de la société le pouvoir en place c'est donc votre propre investissement vous activez librement je vous donne un petit exemple le vendredi passé comme d'habitude le jeudi l'après-midi il s'agit d'un imprimé pour imprimer les slogans politiques j'avais toujours un slogan anti-système sur la constitution qui est un imprimé il s'agit d'un imprimé il s'agit d'un imprimé il s'agit d'un imprimé oui on peut te dire il s'agit d'un imprimé il s'agit d'un imprimé il s'agit d'un imprimé il s'agit d'un imprimé et si jamais il s'agit d'un imprimé il s'agit d'un imprimé il s'agit d'un imprimé donc vous voyez que la dépendance de la société elle la rend c'est ce qu'il s'agit d'un imprimé puisque elle a mis l'imprimé voilà sinon parmi les solutions également qu'il y a une puisque le fait qu'il s'agit de l'énergie l'énergie solaire qu'il y a une efficacité énergétique qu'il y a une énergie solaire et surtout l'Algérie il s'agit d'un imprimé il s'agit d'un imprimé le photovoltaïque ou les CSP les concentrateurs solaires de puissance mais beaucoup plus c'est le photovoltaïque il s'agit d'un enjeu majeur à travers le monde c'est vrai qu'actuellement on ne peut pas stocker de l'électricité on peut stocker de l'électricité on peut stocker de l'électricité à travers des batteries et ça reste toujours un processus pour les gens mais avec la garantie pour les industriels c'est compliqué mais en Allemagne ils ont travaillé sur des solutions ce qu'on appelle les piles naturelles donc aussi des hauts humains donc on peut installer une capacité qui représente le double de ce qu'on consomme d'accord donc une capacité photovoltaïque qui va alimenter l'ensemble de la population le jour une autre capacité c'est pour faire pomper de l'eau par exemple on a des barrages où là on peut créer ce qu'on appelle les bassins on a des montagnes donc sur les crêtes on crée des bassins et sur le pilon de montagne on crée la même capacité et on les relie donc à travers des pompes un système de pompage le jour où on a un surplus d'énergie solaire on fait pomper de l'eau du bas vers le haut et la nuit donc on fait couler de l'eau à travers des génératrices d'électricité et ça c'est une pile naturelle qui représente une solution très pertinente et ça a été expérimenté en Allemagne et ça marche très bien donc il y a d'autres solutions qui ont été proposées par un ingénieur français donc sur l'énergie cinétique il y a des solutions il y a des recherches là-dessus je préfère mettre de l'argent dans ce secteur pour créer encore plus de compétitivité que d'aller exploiter le gaz de schiste qui n'est pas rentable polluant et puis dévastateur donc les solutions également parce que je parle toujours de la solane gaz je travaillais avant de démissionner justement j'étais toujours privé lors des séminaires de parler en détail sur tout ce qui est énergie renouvelable surtout sur le cadre réglementaire parce que la solane gaz j'avais l'impression qu'elle était obligée d'adapter son cadre réglementaire par rapport aux enjeux internationaux mais en réalité elle bloque et là j'assume je le dis je l'assume le premier qui bloque le développement des énergies renouvelables en Algérie c'est bien la solane gaz parce qu'elle ne veut pas développer le réseau national de telle sorte permettre à vous en tant que des particuliers de vendre votre surplus d'énergie généré par des panneaux solaires à la solane gaz ça c'est ce qu'on appelle la démocratisation de l'énergie donc au lieu d'aller créer des méga centrales dans le désert il faut penser à créer des mini centrales voire des millions de mini centrales imaginez si 5 millions d'habitants produisent 1 000 watts par habitant vous imaginez 1 kilowatt multiplié par 5 millions c'est 5 millions de kilowattheures et ça c'est énorme donc la solane gaz ne veut pas aller vers cette solution il y a un cadre réglementaire qui a été élaboré les années passées je crois en 2011 qui permet aux investisseurs privés algériens d'investir dans le renouvelable ça veut dire vous, vous pouvez demander à l'open-de-term là vous allez installer une capacité de panneau solaire photovoltaïque et vous allez vendre votre électricité à la solane gaz le cadre réglementaire oblige la solane gaz d'acheter cette électricité avec des prix motivants sans même négocier le prix avec le producteur donc c'est pour motiver les gens de produire plus d'électricité verte et de la vente personnellement on a organisé des séminaires auprès des industriels et ils m'ont toujours supprimé ces diapos pour ne pas parler aux industriels sur ça donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une volonté politique donc c'est la raison pour laquelle je milite encore une fois pour une constituante parce que pour moi la constituante ne représente pas uniquement une solution politique malgré que la solution politique va provoquer des solutions économiques et puis des solutions sécuritaires mais nous en tant que les citoyens en tant que les écologistes d'inscrire dans le préambule de la constitution moratoire qui interdit toutes les pratiques polluantes telles que l'extraction du gaz de schiste à travers ce qu'on appelle la fracturation hydraulique mais également qui inscrit les valeurs du développement durable qui sont devenues aujourd'hui universelles donc voilà si vous voulez rajouter donc l'information je vous laisse donc le choix de me poser des questions donc et j'ouvre le débat merci 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 pour ce brillant exposé je ne sais pas si c'est votre cas moi j'ai eu les cheveux dressés sur la tête à l'écoute d'un tel exposé de tel détail de tel chiffre qui nous renseigne de plus en plus de la nature sur la nature prédatrice de ce pouvoir ce pouvoir semble nous dire après moi le déluge essentiel est sauver la ponino c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de brader les richesses nationales ils sont en train de brader l'eau les ressources aquatiques nationales et ils sont en train de brader la souveraineté nationale c'est pour ça que notre mouvement ne doit pas ne doit pas s'arrêter au contraire normalement le 22 février est en train de pointer à l'horizon et ça devrait peut-être signer la date de relancement encore de plus belle de notre révolution en marche donc Hakim je te passe la parole comment veux-tu donc tu voudrais qu'on fasse passer trois personnes donc trois ça te gêne pas trois personnes parce que des fois une même question revient donc tu pourrais synthétiser et répondre donc tu vas devoir noter c'est ça donc les trois premières personnes tu annonces avant puisqu'il pourrait se préparer je vous remercie infiniment d'avoir assisté aujourd'hui à cette conférence et d'accepter l'appel des étudiants de l'université de Bejaïa et le collectif des enseignants ATS ainsi que je salue tout le monde qui a assisté à cette conférence donc je vous ai préparé des questions qui ont un rapport avec la situation politique et aussi des questions qui ont un rapport avec le domaine que vous êtes le domaine où vous êtes qui est l'écologie donc ma première question bientôt on va rentrer dans le 22 février qui commémore la célébration d'un an du début du Hirak est-ce que vous pensez que le Hirak va devenir le mouvement citoyen qui deviendra comme il était bien avant en France car on remarque dans les jours nationaux que le Hirak reviendra comme avant en France comme le 1er novembre etc deuxièmement est-ce que vous avez parlé des inconvénients du gaz de schiste est-ce que les inconvénients des ressources aquatiques n'influencent que les habitants du Sahara ou n'influencent que tous les habitants de l'Algérie troisièmement est-ce que vous pensez que les Occidents est-ce que vous pensez que les Occidents vont pas lâcher pour les vont pas est-ce que vous pensez que pardon est-ce que vous pensez que les Occidents ont un rapport avec tout ce qui se passe en Algérie et logiquement la question du gaz de schiste et merci infiniment j'espère que vous allez merci 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 pardon bonjour j'ai fait la main donc je tiens d'avoir remis C'est le collectif ATS et enseignants pour cette idée magnifique de ramener M. Le FTC, parler des questions de l'environnement et surtout d'inclure cette question dans les objectifs du hiérarch. Parce que personnellement j'ai une expérience personnelle concernant les questions écologiques. J'ai milité durant longtemps dans le domaine des déchages et particulièrement la région Est de Bijaya. Nous avons essayé de lutter contre les déchages sauvages tout au long du Wadagarioui. C'est-à-dire que ça concerne quatre communes de la région Est de Bijaya. Et je suis même allé voir l'ex-ministre de l'Environnement, Zawati. Et là j'ai découvert beaucoup de choses. Quatre points qui sont très importants pour comprendre les questions environnementales en Algérie. Pourquoi cette pollution ne s'arrête pas ? Et comment se pouvoir voir la population algérienne ? Il y a cinq associations de Mejbo et Sokotni. Donc je vais vous décrire un petit peu la situation. Il y a Wadagarioui qui a des hauteurs des babots et des vaches dans la Méditerranée. Il y a une brochure du Wadagarioui qui est montrée du forêt magnifique, l'une des plus belles au monde. Et qui contient une flore très riche qui est menacée. Malheureusement chaque été, déjà les trois saisons de l'année, on jette les décharges tout au long de la rivière. Et durant l'hiver, il y a les pluies et la rivière qui prend la totalité de ces décharges, les jette à la mer. Puis la mer les rejette sur les plages. Tout au long de l'année, toutes les plages, vous pouvez aller maintenant et voir la situation, l'état des plages. Tout au long de l'année, on ne s'intéresse pas vers le mois de l'avril. Mais on commence à nettoyer. On fait appel à... D'accord. Donc là, je vais juste vous dire ce que la ministre nous a dit, qu'est-ce qu'elle a fait et ce qui a été fait par la suite. Donc, elle nous a directement soulevé le problème des oppositions. Moi, j'avais déjà l'idée, la bonne idée d'avoir la signature des PAPC de la région, en quoi ils sont prêts à s'engager dans le règlement de ce problème. Mais elle a insisté. Il y avait le Dépée Haltazarad qui n'a pas marché ses mots. Il lui a dit, c'est vous qui avez provoqué les oppositions. Bref, et moi j'ai proposé, je suis allé avec des idées, comment on a eu le problème. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Jusqu'à aujourd'hui. Mon constat, c'est que là-haut, on ne s'intéresse pas à l'environnement, on ne s'intéresse pas à la santé publique. Il y a aussi l'incinération des décharges, le brûlage des décharges, à ciel ouvert. Ça provoque 32 types de cancers. Personne ne s'y intéresse. Mais le plus malheureux, quand je suis revenu ce jour-là, ici à Béjaïa, il y avait des élus et des associations qui avaient un comportement digne d'un mercenaire. Ils m'ont menacé. Pourquoi vous êtes allé avec Haltazarad ? Je ne sais pas quel est le problème. C'est un député. Mais franchement, j'ai été très déçu. Ils se sont mis à me discréditer depuis, il y a trois années. Trois années. Depuis, d'accord. Donc ma question, est-ce que vraiment ce pouvoir est prêt à régler les questions environnementales de l'Algérie ? Un. Deux. Est-ce que les questions de santé ne sont pas, c'est-à-dire dans le cadre du gaz de schiste, est-ce qu'il n'y a pas de menace sur la santé des travailleurs ? Parce qu'actuellement, je connais beaucoup de personnes qui sont décédées à cause des problèmes d'environnement au niveau de la sonataque. Donc le troisième point, ça concerne ce qu'on doit faire comme citoyen. Je pense... D'accord. Donc la question, est-ce qu'il y a nécessité de s'organiser localement et de créer un tissu associatif efficace pour régler les problèmes de l'environnement et expliquer à ce pouvoir que nous valorisons notre environnement ? Merci. 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 C'est bon. Bon. Bon, j'étais en train de traduire à notre ami. Tu devrais apprendre le kabyle aussi. Oui. La plupart de tes amis sont un kabyle. Absolument. C'est très facile, hein. Ouais, allez-y. Justement, ça fait plaisir de le faire et c'est un devoir avant toi, je dois me réconcilier avec ma langue. Donc, je préfère peut-être m'enlever. Hum, man, hym, ce tu veux, ouais, voilà. Donc revenir à la première question, lastly, Val, Laurent, lon Me Grenier, de la révolution, donc le 22 février, comment peut-on donc justement rendre la force à un autre mouvement ? J'ai parlé déjà au début de la présentation qu'on doit se structurer et non pas représenter, parce que c'est une question fondamentale. La révolution populaire, c'est un mouvement en fait pluriel qui incarne la diversité dans l'union. C'est un mouvement qui regroupe plusieurs tendances politiques, plusieurs idéologies. Il est extrêmement impossible de représenter un mouvement pareil. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas une association pour la représenter. Sa force, c'est de créer ce contre-pouvoir contre le système. C'est être là jouer le rôle d'un arbitre. C'est au collectif, c'est au parti politique, à tous ceux qui veulent proposer des projets de société ou des projets politiques, de le faire. Et cette révolution n'a que décidé, est-ce que c'est bon ou pas ? Est-ce que c'est oui ? Est-ce qu'on est partant ? Est-ce qu'on adopte ça ou pas ? Mais se structurer, c'est donc des collectifs, c'est pour permettre justement de faire émerger des idées, des idées de projets politiques. Parce que c'est ça, ce que notre citoyen a besoin, ce qu'il cherche, c'est des idées cohérentes. On ne peut pas adhérer à des solutions qui sont vagues, ambiguës. Donc on doit trouver une solution cohérente pour qu'on puisse vraiment adhérer. Donc à mon avis, il faut débattre. Ici à Béjaïa, j'avoue que les citoyens respirent politique, comme ça ne se passe pas nulle part ailleurs. Donc là, on trouve les gens dans des placettes, les cafétérias, tout le monde parle politique. Sincèrement, j'étais très impressionné par l'engagement citoyen des bougies hautes dans la vie politique. Donc j'espère qu'on le verra ailleurs également. Sur la deuxième question, l'influence des dégâts du gaz de schiste, est-ce que touche l'ensemble des citoyens ou seulement ? Donc en premier lieu, elle touche les zones là où il est exploité. Mais comme l'environnement n'a pas de frontières, donc si l'air, parce qu'il y a des gaz, il y a des éléments radioactifs qui peuvent être justement injectés au niveau des puits, et ça peut être facilement transporté par l'air vers le nord ou vers d'autres régions. On a vu que l'accident qui a eu lieu en Russie de Tchernobyl, donc les éléments radioactifs ont été transportés par les courants d'air jusqu'à l'Afrique du Nord. Donc vous imaginez que les dégâts, ils peuvent être... On est tous sujet à ça. Donc on est tous sujet à cette pollution atmosphérique. Sur les Occidentaux, est-ce qu'ils ont une main ? Oui, je l'ai dit d'ailleurs, moi à Skigdal, contre tous les Algériens, le 24 février 2015, donc il y avait une campagne nationale pour manifester contre l'exploitation du gaz de schiste à cette année. Et je me rappelle que moi personnellement, j'ai lancé un appel pour faire une marche à Skigdal. La mobilisation n'était pas à la hauteur, on était seulement deux personnes. Mais bon, on a exprimé notre opinion et on a été interpellé par la police depuis le temps. Et en tant qu'activiste écologiste à Skigdal, j'ai eu une invitation de la part de l'ambassadeur américain, en qualité de secrétaire général d'une association willyale, et je me suis posé la question pourquoi il nous invite nous seuls. Et je savais rapidement qu'il s'agit de la question du gaz de schiste. Enfin, il nous a abordé beaucoup de questions sur le potentiel touristique de la ville de Skigdal, le potentiel agricole, mais à la fin, il nous a posé la question, qu'en pensez-vous sur l'exploitation du gaz de schiste ? Et j'ai rapidement compris qu'il s'agit d'une façon de négocier en quelque sorte. Et personnellement, ma question était non, un grand non. Donc, je ne suis pas contre le gaz de schiste, je le dis, je le répète, je suis contre la fracturation hydraulique. Le jour où on développe une technologie propre pour l'extraire, je n'ai aucune... Moi, je préfère, en tant qu'écologiste, je préfère aller vers des solutions vertes, même si le renouvelable n'est pas à 100% propre, mais c'est l'énergie la plus propre aujourd'hui, donc sans aller exploiter les gaz de schiste. Voilà, donc l'intérêt des étrangers, il est toujours présent, et c'est sous cette influence que le pouvoir algérien va aller vers l'exploitation de ce gaz de schiste. Sinon, pour la question suivante, c'est le nettoyage. Voilà, les autorités ne s'intéressent plus à l'environnement, ça c'est clair, c'est la raison pour laquelle nous militons aujourd'hui pour changer tout un système, parce qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur le budget du ministère de l'Environnement, et vous l'avez constaté rapidement, que ce n'est qu'un ministère de façade. D'accord, parce qu'un ministère, quand on parle d'un ministère de l'Environnement, des énergies renouvelables, si on est vraiment convaincu par la transition énergétique en Algérie, on doit mobiliser les moyens humains et financiers pour réussir cette transition énergétique. Mais il suffit de jeter un coup d'œil sur son budget, ce n'est qu'un budget symbolique. Donc il s'agit de mener des actions à caractère associatif, beaucoup plus. On voit la ministre, on anime des campagnes de nettoyement, ce n'est pas le rôle d'une... La ministre, excusez-moi, c'est le rôle d'un groupe associatif. La ministre, elle devait proposer des projets de loi au sein de l'APN, qui interdisent, par exemple, qui appliquent le principe pollueur-payeur, qui interdisent certains produits, certains pesticides. Voilà, c'est le rôle d'un ministre, mais ce n'est pas de mener des campagnes de nettoyement. Donc voilà, je crois que... La question suivante, les problèmes de santé sur les travailleurs. Oui, l'impact pour les gens qui travaillent sur site, l'impact est énorme, parce qu'il y a toujours des fuites des éléments radioactifs, il y a un contact direct, même s'ils se protègent par des moyens un peu sophistiqués, mais ça reste qu'il y a toujours des accidents. Donc, je rappelle également l'accident qui a eu lieu à Ouirgla en 1978, je ne me trompe pas. Donc, il y avait un effondrement... Donc, il y avait une mauvaise étude qui a été faite d'une multinationale étrangère pour exploiter un puits de pétrole. Là où il y avait, avec la couche terrestre, elle était très faible. Donc, d'ailleurs, le forage avec l'élimination, il y avait un effondrement d'un cratère de diamètre de kilomètre. Tout s'effondrait dans l'eau, dans l'albien, l'équipement, le personnel. Voilà, il y avait un dégât. Et aujourd'hui, on peut le voir même depuis le satellite, on voit un grand trou avec de l'eau au milieu. Donc, vous imaginez si cela arrive avec l'exploitation du gaz de schiste. Là où il y a des conteneurs qui contiennent des produits homotoxiques et cancérigènes et qui s'effondrent dans l'albien, donc ce serait une catastrophe qu'on ne peut pas vraiment la réparer. Donc, ce qu'on doit faire comme citoyen pour faire face, justement, nous avons cette opportunité du Hirak, donc cette révolution à travers laquelle on peut justement militer à la fin politiquement mais écologiquement. Donc, je ne trouve pas que c'est une façon de détourner l'opinion publique du véritable problème de notre pays parce que tout le monde est conscient que notre problème est politique. En premier lieu, nous vivons une crise politique qui date depuis l'indépendance. Depuis la violation de la première assemblée constituante, depuis la violation de la souveraineté populaire. Et donc, ça c'est clair. Mais toujours est-il, c'est possible de militer en parallèle pour lutter contre l'exploitation du gaz de schiste parce que ça aussi, c'est une clé pour la réussite de notre révolution. Le pouvoir en place, il se trouve dans une difficulté financière. Il n'arrive pas justement à faire calmer une partie de la population à travers des augmentations salariales et autres. Donc, il cherche une autre source de financement, celle d'exploiter le gaz de schiste. Sachant que ce n'est pas du tout rentable. Donc, j'imagine qu'il va dépenser autant d'argent plus qu'il gagne. Mais toujours, je crois que ce n'est pas un détournement, mais plutôt, c'est une question fondamentale dans notre histoire de mettre terme à ce massacre. Est-ce que l'exploitation du gaz de schiste a pour objectif de détourner l'opinion publique ? Je crois que je viens de répondre sur cette question. Donc, si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir que... J'aimerais inviter nos intervenants à ne pas trop... C'est-à-dire, vous pouvez bien sûr introduire, mais sans trop trop s'étaler, pour permettre aux autres aussi d'avoir le temps. Ce n'est pas contre toi, M. Rima. Ce n'est pas contre toi. Non, non, non. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de souci. La parole est ouverte. C'est normal. Il faut laisser les autres parler. Juste qu'en bref, l'affaire du gaz de schiste, justement, elle a vraiment deux facettes. Il ne faut pas... Justement, le message que, personnellement, je veux transmettre aux gens, c'est... Oui, c'est une diversion. C'est clair que c'est une diversion. Brana Rawin, le gaz de schiste, le gaz de schiste. Mais, la deuxième facette, c'est que c'est réellement... C'est un véritable problème. Depuis 1978, tentative des cartels internationaux de s'installer bien comme il faut en Algérie pour exploiter ce gaz-là, le gaz de schiste, à cette manière-là de... Ce qu'on est en train de dire. Mais, moi, ma question... D'abord, je vais poser ma question. Je vais... La question est claire. Nous, depuis des années, depuis des années, quand vous dites en Kabylie, c'est vrai qu'on a eu... Peut-être qu'on est dans l'avant-garde. Mais, c'est pas autant flatteur. Parce que, ce qu'on ne dit pas, c'est la Kabylie aussi. Elle a toujours été le style, le terrain, ou le... Comment on dit ? Le théâtre, justement, des exactions sur la nature. En premier lieu, le problème qui pose le plus problème, ce n'est pas la gestion du déchet, qui, en troisième ou en quatrième position, le Kenis al-Khawa, c'est le quatrième problème que le citoyen algérien gère. Mais le premier problème, c'est bien le bétonnage intensif. C'est le bétonnage... Vous savez bien que Serhutidja, il est à 70%, 75% bétonné, etc. Alors, on doit se concentrer vraiment, vraiment sur les vrais sujets. Parce qu'il vient de nous dire une très belle image. Madame Zalouate, que j'ai rencontrée, je ne peux pas le dire parce qu'il y a des caméras, mais moi, je lui ai donné un surnom, c'est Shabez Zahwania. Je l'ai dit, allez. Je l'appelle Shabez Zahwania parce que je suis en face d'elle avec des dossiers vraiment très, très brûlants, du gaz de schiste jusqu'au projet Calpiref qu'on est en train d'exposer un petit peu partout en Algérie à l'époque. Elle me dit, vous savez que l'abeille, si l'abeille disparaît, que la parole, qu'on voit partout dans Facebook, qu'on voit partout. Alors, il faut qu'on se dise bien. C'est responsable-là, comme il l'a dit. C'est des vitrines, c'est des genres qu'on envoie comme ça, mais encore plus dangereux. Je pense que, surtout, surtout, c'est des genres, c'est des... Comment on les appelle ça ? C'est des accès verts. C'est des... Comment on appelle ça ? Parce que ce qu'on ne sait pas que nous sommes des simples citoyens. Moi, je ne suis qu'un militant, je ne suis pas un expert en quoi que ce soit. Ma question, d'ailleurs, ma question, c'est par rapport aux experts. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que, quand on s'oppose, justement, on a plusieurs oppositions qu'on fait ici, en Kabili, même à travers le réseau... Bon, maintenant, j'ai quitté le réseau, c'est le réseau ProBiom, le réseau national ProBiom pour la protection de la biodiversité marine. On nous dit, mais vous êtes qui ? On me l'a dit au commissariat à la dernière fois, mais vous êtes qui ? Vous vous mêlez dans des trucs où vous n'êtes pas expert. Vous avez quel diplôme ? Vous voyez ? C'est pour ça que ma question, elle est là. Comment vous voyez, justement, d'abord, la timidité, si ce n'est la corruption, si ce n'est le silence des experts algériens, experts soit en écologie, soit chaque domaine, même le bâtiment, par exemple, quand on dit, par exemple, il ne faut pas construire ici parce qu'il y a un affaissement de terrain, ils me disent, des chuches, des chuches techniques, les experts. Alors, moi, qu'est-ce que je fais ? Lire toute l'équipe, qu'est-ce qu'on fait ? On va vers des experts, on leur demande une expertise. Ils ne la font jamais. Même dans le patrimoine, ils ne la font jamais. Voilà un peu ma question. Mais, surtout, surtout, je dis que, pour moi, la question du gaz de schiste, peut-être, elle est opportune, opportune, merci pour la correction, opportune, pour rassembler justement les gens et les consciences vers aussi, parce que, savoir que le combat du 22 février aussi, c'est le combat, parce qu'elle doit récupérer la question, c'est pour récupérer les richesses naturelles, la terre des ancêtres. Ça veut dire que c'est un combat inexorablement lié à l'écologie. Et merci. Merci. Donc, ma question concerne votre engagement. Ma question, il va suivre. Quelles sont les difficultés que vous avez déjà vécues durant le hérarche et bien avant le hérarche ? Et que comptez-vous faire prochainement ? J'explique. Vous l'avez dit, ici à Bidjaïa, on respecte la politique. Cela est que la récolte de l'accumulation des événements que la Kabylie a déjà vécu. C'est-à-dire 60 lois, 80 lois, ainsi de suite. Et je pense, voilà, 2001, je pense qu'il est plus facile de lutter ici en Kabylie qu'ailleurs, parce que ici en Kabylie, nous ont dit que j'appelais Paris le terrain. Donc, je n'aime pas trop comparer la Kabylie à d'autres régions ou imposer notre manière de lutte. Mais c'est normal qu'il y a cette différence de lutte et de combat. Comment compte-t-il M. Saoud de réparer le terrain, par exemple, à Skitida ? M. Saoud M. Saoud c'est la rentabilité du gâchiste par rapport aux énergies renouvelables. Merci. Très bien, je vous remercie pour ces questions pertinentes. Donc, la première question, comment vous voyez l'expert qui, justement, ne dénonce pas les questions qui sont liées à leur domaine de compétence ? Moi, je disais toujours que l'élite, ce n'est pas celui qui détient un diplôme universitaire, mais celui qui associe le diplôme avec l'engagement. Donc, il y a pas mal d'experts, il y en a plein dans l'Algérie, les hauts s'étirent des bénéfices. Et sur la catégorie des experts, généralement, elle est visée par les, que je viens de citer, les cabinets de consulting dans le secteur énergétique qui sont affiliés généralement au lobby. En plus, les télévisions, par exemple, les médias qui sont publiques ou privées, ne donnent pas justement la parole à ce genre de personnes. Il y a des positions de ça. Et tant que ça ne fonctionne pas avec l'approche du système, donc il n'y a même pas la parole pour en parler. Par contre, sur Internet, on voit pas mal sur YouTube, il y a des experts à caractère individuel. Là, ils prennent l'initiative de dénoncer justement les catastrophes écologiques ou les choix des gouvernements en la matière. Donc, voilà, c'est un manque d'engagement à mon sens. Personnellement, je travaille en tant que conseiller en efficacité énergétique pendant deux mois avec une entreprise allemande et après, j'étais subitement arrêté. Juste, comme par hasard, quelques jours après avoir brandi une pancarte contre l'agent militaire et en particulier le Ghaïd Salah à cette époque et avait un projet en commun entre cette entreprise et l'institution militaire, à savoir le projet Mercedes, pour que je ne voulais pas faire allusion, mais je ne sais pas si c'est tellement honnête ou pas. Donc, c'est pour vous dire que je pouvais avoir une carrière dans le domaine du consulting et en tant qu'expert dans le domaine de l'efficacité énergétique, mais ce parcours s'est arrêté, j'imagine, pour des raisons politiques. Donc, vous voyez, ne soyez pas étonné si vous voyez les prochains jours un expert tel que Ergmejid Atar, un ex-PDG de la SONATRAC, ex-ministre des ressources hydriques, donc la télévision, il défend d'une manière acharnée l'exploitation du gaz de schiste. Donc, voilà, les experts qui m'ont dit qu'ils ont 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 dit la télévision beaucoup plus des prochains jours. Donc, la deuxième question, quelles sont les difficultés que j'ai reconnues durant le hiérarche ? En fait, c'était les extrémistes. Les extrémistes, que ce soit religieux ou ceux qui défendent d'une manière vraiment fanatique l'armée, donc l'ingérence de l'armée dans les affaires politiques parce que le 29 mars, c'était la première fois où j'ai brandi la pancarte de céder le pouvoir sur laquelle il y avait caricaturisé le gay de Salah pour dire à ces gens, aux généraux, d'arrêter de s'immiscer dans les affaires politiques du pays et j'étais tabassé, j'étais insulté, j'étais intimidé par les ex-militaires qui s'étaient infiltrés dans le mouvement populaire du relais vendredi et même, je me rappelle, la mardi. Donc, parfois, ça m'a donné du courage de continuer le combat mais parfois, ça m'a fait peur parce que je ne me sentais plus en sécurité, j'étais toujours visé par rapport à ça. Donc, sinon, les autres difficultés, c'est le pouvoir en place qui a monopolisé les médias lourds et qui a diabolisé à titre d'exemple la solution pour laquelle je milite. Actuellement, en dehors de la cabine, si on parle de la constituante, t'es traité pour un traître de la nation. C'est quelqu'un qui veut diviser le pays, c'est quelqu'un qui veut s'attaquer, soi-disant, à ce qu'ils appellent constante nationale. Cette solution a été diabolisée au point où à chaque fois que j'aborde la question avec les gens, donc, ça me cause énormément de problèmes au point où ils débattent d'une manière dogmatique, loin de toute objectivité et ça, c'est à cause de la dominance du pouvoir sur les médias lourds. Sinon, le reste, même la prison, c'était juste un passage, en fait. Je l'ai dit devant la juge que je n'étais pas en prison mais dans l'école des révolutionnaires parce que j'ai beaucoup appris au sein de la prison. Très sincèrement, j'ai eu le plaisir de côtoyer la classe basse de notre société, des gens. J'ai découvert que 80% des détenus en prison, je parle des détenus de droit commun, sont accusés pour des affaires liées à la consommation et commercialisation des psychotropes et ça, c'est un phénomène qu'on va vraiment exposer à l'opinion publique pour le régler. Donc, c'était une expérience peut-être pertinente pour moi pour pouvoir vraiment régler la réalité de notre société et de la connaître de près. La question suivante, c'est la lutte en Kabylie. Certainement, il y a des combats qui ont été menés pour pouvoir justement libérer cette région de toute forme de répression, voilà, de policière surtout. contrairement ailleurs où il y en a assez compliqué et je rappelle qu'à Nacombe, j'étais arrêté et incarcéré le 21 juin 2019. Ma mère et ma soeur ont organisé un sit-in de solidarité. J'ai vu que sur les journaux, quand Kabylie, ça se fait tous les jours et avec une mobilisation impressionnante, sauf qu'à Skigeda, même ma mère et ma soeur étaient arrêtés, interpellés par la police, juste, ils l'ont empêché d'organiser ce sit-in. Pour vous dire que la répression ailleurs passe en plein et ce n'est pas le cas, mais il faut que le peuple algérien doit se mobiliser sur cette question parce qu'on ne demande pas la charité. On doit militer pour justement imposer notre droit d'exprimer librement nos opinions. On ne doit pas rester chez nous, croiser les bras, pleurnicher sur notre sort et on attend à ce que ce pouvoir nous donne de la charité, donc il faut mener le combat. Je crois que la Kabylie, elle était toujours dans l'avant-garde, la locomotive et si quelqu'un veut prendre le même exemple, je crois qu'il y aura le soutien nécessaire. La question suivante, c'est la motivation du pouvoir pour exploiter. Justement, je viens de le dire que sur le plan de rentabilité, l'exploitation du gaz de schiste n'est pas rentable, sur le plan environnemental, elle est désastreuse. Donc ce qui reste, c'est deux choses, donc des pressions internationales pour faire passer des projets ici en Algérie, pour se débarrasser de leur matériel et deuxièmement, l'engagement de l'Algérie à moyen et à long terme avec ses partenaires européens pour satisfaire les contraints en matière de gaz. Donc, on verra bientôt que s'ils vont prendre, s'ils vont adopter ce choix définitivement, chose que je ne veux pas et qu'on doit se mobiliser justement, surtout pour les écologistes, on doit mener ce combat. Moi, personnellement, j'essaie d'expliquer à chaque fois que l'occasion se présente les réalités de cette exploitation justement pour conscientiser nos concitoyens et concitoyens que ce n'est pas vrai, ce n'est pas de l'Eldorado qu'on cherche, ce n'est pas la baguette magique qui va nous faire sortir de tous les problèmes qu'on vit actuellement. Mais il faut vraiment se mobiliser contre cette démarche. la rentabilité des énergies renouvelables, justement, ça, il y a une petite information. Actuellement, la zone à gaz produit de l'électricité avec un prix beaucoup plus supérieur que le prix de vente. donc je crois qu'autour de 8 dinars le kilowattheure alors qu'on achète la première tranche c'est un dinar et quelques une fois on dépasse la consommation de 125 kilowatts le prix change vers 4,5 dinars. Donc c'est toujours de l'électricité subventionnée. Maintenant, c'est en subvention de l'électricité on va arrêter le développement de cette filière des énergies renouvelables. Mais en même temps on prend en considération le pacte social sur les éventuelles augmentations du coût de l'électricité c'est la raison pour laquelle il faut investir massivement dans la fabrication des panneaux solaires ou dire toujours l'exemple de la téléphonie mobile. En 2003 on a qu'il y a chez les téléphones donc la puce se réserve 950 000 où on a chez une carte 120 000 40 000 de taxes ou l'unité 20 000. On perd une fois le marché de la concurrence où les prix sont considérablement réduits donc c'est la même chose les liens qu'on ne fait le début il faut que les subventions au premier à travers l'application du principe pollueur payeur donc on taxe la pollution pour subventionner les solutions vertes mais une fois on le boost donc une, deux, trois ans même d'une fois le marché est ouvert la concurrence les prix vont considérablement baisser ils seront à la disposition de tout le monde et on va réduire considérablement le coût de l'électricité d'ailleurs en Chine aujourd'hui ils produisent autant d'énergie renouvelable que de l'énergie fossile c'est parce que Roma ils ont dépassé déjà même certains européens certains pays européens pour l'exploitation de l'énergie renouvelable donc actuellement j'ai installé pas mal de capacités en matière d'énergie renouvelable l'énergie solaire photovoltaïque à ce qu'on appelle le retour sur investissement de 15 ans maintenant qu'il y a une installation fidérée ça me coûte 120 millions par exemple 120 millions la durée de vie à l'ensemble des équipements c'est 30 ans donc avec l'exploitation avec le coût de l'électricité actuelle 120 millions récupérés pendant 15 ans puisque la philosophie donc 15 ans récupérés les 120 millions de 15 ans de production gratuite dans le Maroc ou dans le Tunis où le coût de l'électricité est beaucoup plus cher que chez nous le retour sur investissement c'est 5 ans dans le Maroc maintenant 25 ans de production gratuite c'est pour ça qu'au Maroc par exemple les citoyens cherchent à installer plus de capacités en matière d'énergie solaire qu'en Algérie parce que c'est plus rentable qu'en Algérie donc ça revient toujours à la zone al-gaz et qui dit la zone al-gaz c'est l'état donc c'est la volonté politique voilà donc si vous permettez toutes tes pancartes toutes tes pancartes étaient confisquées n'est-ce pas on te les confisquées en plus elles sont belles elles sont elles sont peut-être qu'elles t'ont coûtées n'est-ce pas mais à chaque fois tu les refaisais chaque fois il refait ses pancartes voilà d'une manière inlassable voilà confisquées et je refais il n'y a aucun problème voilà un jour tu avais écrit il t'en confisquait tellement de dizaines et de dizaines de pancartes que tu avais dit parce que peut-être un jour tu te rappelles je veux que tu me dises un mot sur ça oui effectivement parce qu'à chaque fois qu'il les confisse qu'il les préserve chez eux donc dans une salle ça servira quelque chose exactement tu as traite une salle le commissariat de dédouche oui je sais que c'est qu'il y a plusieurs pancartes et je me suis dit que voilà ça va servir à quelque chose quand même j'ai beaucoup adoré les autres intervenants Nazim et Nazim, Marassim et Benberkan merci alors moi je vais te poser une question et c'est un reproche que je fais à tous les militants de l'écologie c'est que toutes les solutions que vous nous proposez sont magnifiques maintenant je vous pose une question comment avec quels moyens vous allez financer tout ce que vous venez de dire tous les militants de l'écologie nous disent moi je suis contre le gaz de schiste parce que c'est le système qui le fait si c'était un gouvernement élu par le peuple je ne militerais pas contre parce qu'on ne m'a pas convaincu de notre alternative économique je dis bien économique maintenant quand vous nous donnez des solutions c'est bien mais comment financer ces solutions avons-nous les moyens d'aller vers ces solutions est-ce que ça ne devient pas une fatalité économique parce que quand on nous dit monsieur Khima que je respecte beaucoup qui milite Abjaya pour l'écologie souvent on dit le bétonnage le bétonnage c'est vrai que c'est mauvais mais où est-ce que vous allez mettre les citoyens on laisse les gens dehors ce n'est pas possible quelles sont les véritables alternatives que vous pouvez proposer parce que comme vous dites les experts tous les experts nous disent que le gaz de schiste ça ne touche pas à l'écologie on sait pertinemment que si mais comment aller vers une véritable alternative et pouvoir investir dans l'énergie renouvelable merci bonjour je suis un peu embêté parce que vous avez répondu à beaucoup de questions que je voulais vous poser mais déjà j'aimerais vous dire que c'est très intéressant de vous écouter je pense pas à lui ce que tout le monde pense donc ma question c'est est-ce que la transition écologique existe je m'explique à longueur de journée on nous parle de transition écologique de transition verte mais ce qu'on dit moins c'est que ces technologies là que ce soit les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes elles sont faites elles sont faites à base de ce qu'on appelle les terres rares et l'extraction de ces métaux elle est très polluante donc c'est polluant et c'est dans le même sens que le gaz de schiste c'est-à-dire qu'on utilise des nappes phréatiques qu'on pollue l'eau pour produire ces panneaux photovoltaïques pour produire les éoliennes et les batteries pour stocker l'énergie électrique c'est la même chose les batteries aujourd'hui elles sont faites à base de lithium donc on n'a pas une avancée technologique on fera toujours des batteries à base de lithium pour donner un exemple il y a une mine au Chili ouverte qui donc qui extrait ces métaux rares mais ces métaux là les terres arbiteuses et ces métaux là que ce soit lithium ou galium c'est-à-dire qu'il faut les traiter pas les raffiner mais il faut les traiter pour les utiliser pour les traiter on utilise encore des énergies fossiles que ce soit le pétrole ou le charbon ce que je dis au Chili donc pour faire ça on utilise donc les nappes phréatiques une fois que nous les polluions parce qu'il faut savoir aussi d'où ça vient le Chili il a signé des accords donc avec sa grippe de libéralisation du marché voilà donc ils ne peuvent pas être à production les nappes phréatiques ont été polluées qu'est-ce qu'on a fait ? on a pompé de l'eau de l'océan pour pomper cette eau on utilise encore du charbon pour faire marcher les pompes donc ma question c'est est-ce que la transition écologique existe ? est-ce qu'aujourd'hui tout ce qu'on sait faire ce n'est pas additionner au mieux les énergies qu'on a ? un deuxième point c'est-à-dire à long terme à long terme comment vous voyez l'écologie comment on fait vivre aujourd'hui est-ce que ça ne va pas par un pack c'est justement ces technologies-là qui sont polluantes ? est-ce que si demain la batterie de mon téléphone elle coûte 5 fois plus cher est-ce que ça ne va pas pousser les gens à se satisfaire du modèle précédent ? donc ma question ça va aussi est-ce que vous êtes pour une décroissance ? notre système économique est basé sur une croissance permanente est-ce qu'il peut y avoir un système plus écologique un système plus écologique sans décroissance ? merci alors bienvenue donc je constate que la réaction des experts dans le domaine de l'environnement sont dans la plupart du temps à titre individuel voilà moi je vais vous poser une question toute simple celle de savoir quelle est l'action que vous comptez mener dans un cadre collectif voilà je veux juste mettre l'accent sur le volet de la démocratie environnementale que vous venez d'évoquer c'est l'objet même de l'autre la conférence démocratie environnementale qui repose sur un préalable qui est la participation du citoyen à la prise de décision participation qui se fait par le biais des associations mais il faut est de constater que ces associations ont fui aujourd'hui l'aspect procédural qui est lié au sujet dont vous parlez à savoir la participation lors des études d'impact voilà études d'impact c'est une étude technique enquête publique les registres de donnances mais à la disposition des associations trouvent que les associations ne participent pas à la prise de décision environnementale donc je ne parle pas au niveau central ils ne font même pas objet de participation donc je parle des décisions locales voilà je pose la question de savoir pourquoi tout cela contrairement à ce qui est le cas des associations dans d'autres pieds où les associations où les gens reprochent aux associations la guerrière de contention qu'ils mettent contre les autorités voilà voilà merci encore une fois pour ces questions pertinentes donc la première question comment financer ces solutions vertes je crois que tant que l'état s'est engagé pour financer le gaz de schiste qui est extrêmement cher et coûteux je crois qu'elle peut mobiliser ce portefeuille pour justement financer les énergies vertes donc il y a de l'argent en plus je vous rappelle qu'il y avait le programme des airtech avec les allemands c'était l'un des programmes les plus ambitieux en la matière où les banques allemandes ce sont parce que l'état allemand la loi ne lui permet pas d'investir le moindre centime dans des projets en dehors de l'Allemagne donc il y a des banques allemandes qui se sont engagées pour financer à hauteur de 400 milliards d'euros c'est-à-dire que c'était un budget vraiment colossal et que l'Algérie pour des raisons politiques donc elle a elle a bloqué avec le projet où il a été attribué à des entreprises françaises qui étaient en faillite suite à la visite de François Hollande à l'Algérie donc il les a décrochées donc c'est clair pour des raisons politiques mais pour le financement actuellement nous financions surtout les projets dans le domaine des énergies renouvelables photovoltaïques avec les européens il y aura il s'agit de production électrique on peut financer le projet pas uniquement avec de l'argent direct mais avec des contrats de production de l'électricité comme ça a été tracé par un projet algérien qui visait à produire d'ici 2030 22 000 MW d'électricité provenue de la filière solaire dont c'est 22 000 MW 12 000 c'est destiné pour la consommation nationale et 10 000 destiné pour l'exportation donc vers l'Europe parce qu'il existe déjà un réseau électrique qui relie tout le bassin méditerranéen donc il suffit d'injecter cette électricité dans ce réseau et puis que d'autres pays européens peuvent l'utiliser et l'acheter donc je crois qu'on peut financer comme on l'avait fait avec le gaz on a financé des projets gaziers à travers des contrats de gaz à moyen et à long terme donc on peut le faire avec l'électricité produite l'Europe a besoin de cette électricité elle n'a pas une capacité solaire importante par contre nous on est considéré comme le deuxième potentiel mondial d'après l'Arabie saoudite donc on peut produire énormément d'électricité de quoi satisfaire et de quoi payer ses investissements donc le portefeuille il existe parce qu'il a été juste mobilisé vers un choix et non pas vers l'autre donc on peut justement l'argent c'est pas question d'argent mais plutôt question de choix politiques et des décisions beaucoup plus pour la deuxième question est-ce que la transition écologique existe oui bien sûr que ça doit exister surtout parce que on peut pas on l'avait déjà fait en traversant le charbon vers les énergies fossiles et on le fait actuellement de l'énergie fossile ça a été fait par les énergies fossiles vers le nucléaire tel que la France et on peut le faire nous des énergies fossiles vers les énergies renouvelables donc la transition comme son nom l'indique c'est une transition il n'existe pas une rupture immédiate entre telle ou telle énergie donc la transition consiste à concevoir un mix énergétique propre à nous donc selon les richesses que nous avons l'éolien le sud par exemple les frontières marocaines le photovoltaïque l'ensemble du Sahara ou la géothermie vers la région de Galma donc on peut concevoir notre propre modèle de mix énergétique justement pour réussir notre transition mais juste les objectifs et que nous rationnels et logiques et que nous je démisurais juste comme ça a été le cas justement en Algérie extraction des produits pour fabriquer les kits solaires par exemple sur la question des batteries je suis tout à fait d'accord parce que les batteries actuellement sont fabriquées en lithium qui est considéré comme un produit rare et polluant même le processus de fabrication des batteries c'est un processus polluant donc ça ne représente pas une véritable alternative mais le stockage à travers les piles naturels donc représente une solution verte mais en ce qui concerne les kits solaires il faut mettre en tête que actuellement tout ce qui est photovoltaïque c'est à base de silicium le silicium c'est le deuxième élément qui existe sur Terre en abondance après l'oxygène parce qu'il représente il représente 98% de la composition du sable nous avons un désert à ciel ouvert donc imagine tout ce sable peut être transformé en silicium donc pour fabriquer par la suite des panneaux solaires sauf que le procédé cette technologie est maîtrisée uniquement par 6 pays dans le monde donc ce n'est pas une technologie à la disposition de tous les pays et du coup le problème il est là donc quand est-ce qu'on arrive à produire nos propres panneaux solaires donc on peut le faire mais à travers des partenariats avec ces pays qui maîtrisent cette technologie avec un taux d'intégration de 30% 40% et au fil du temps donc on peut arriver à un taux d'intégration considérable quand même maintenant l'énergie solaire les panneaux photovoltaïques certains les considèrent comme une énergie à son pousse propre mais c'est faux parce que le procédé de fabrication des panneaux solaires reste un procédé polluant donc mais sauf que actuellement il y a 98 grammes de CO2 dégagé par 1 kWh produit par un panneau solaire c'est 98 grammes contrairement par exemple à la quantité dégagée par l'électricité produite par le gaz naturel qui est environ à 480 grammes donc ça reste quand même une solution qui n'est pas 100% propre mais quand même une solution plus ou moins propre par rapport à la première donc c'est ça pour moi un écologiste logique c'est celui qui milite à la fois pour développer des solutions propres et une fois cette solution elle existe elle est opérationnelle on fait la transition on fait le transfert mais demander aux gens d'arrêter de produire ou de consommer tel produit pour des raisons écologiques alors qu'il n'y a pas une alternative qui existe ça c'est un peu utopique donc c'est pas vraiment pertinent mais ça reste toujours grâce à ce militantisme qu'on puisse justement atteindre les objectifs comment voyez-vous l'avenir de l'écologie donc la décroissance je crois que l'écologie dans le sens qu'elle provoque une décroissance ou elle empêche le développement déjà actuellement depuis 2015 surtout on ne parle plus d'écologie comme une composante indépendante on parle du développement durable ce nouveau concept le développement durable il inclut l'écologie sauf que le développement durable il peut toucher les investissements les actions les services et quand on parle du développement durable on parle de trois piliers fondamentaux l'absence d'un de ces piliers donc elle nous fait sortir du concept du développement durable il faut que notre investissement soit écologiquement équilibré socialement responsable et économiquement performant je m'a dit quand je décide actuellement de créer un investissement je dois respecter les trois piliers l'investissement performant et rentable ça veut dire une usine on va être un endettement ça veut dire on investit un milliard on va être récupéré seulement l'ensemble donc ça ne marche pas donc l'économiquement performant l'économiquement socialement responsable l'investissement si je crée une usine ce n'est pas je fais de l'exploitation humaine donc de l'esclavagisme donc je dois respecter le côté social que ce soit en matière de salaire ou même le cadre de travail je dois le respecter et troisièmement écologiquement équilibré l'industrie ou l'investissement à la fin il ne dégage pas il ne dégage pas des rejets qui polluent l'environnement donc le respect de ces trois volets on peut parler d'un investissement durable donc c'est un investissement qui dure dans le temps donc actuellement je crois que parler du développement durable qui a été inventé pour la première fois par les Suédois je crois que ça devient une question mondiale et la majorité des pays ont ratifié des accords avec les Nations Unies justement pour s'inscrire dans cette démarche y compris l'Algérie qui projette atteindre une production d'énergie électrique provenue des énergies solaires à hauteur de 30% mais je trouve qu'on est loin on est loin d'être excellent sur la question quelle est l'action à mener pour lutter contre ce projet d'exploitation du gaz de chiffre je crois que j'ai évoqué déjà cette question qu'on doit profiter de cette mobilisation citoyenne à la fois pour mener le combat politique mais également le combat écologique parce que à part la mobilisation citoyenne forte autour de cette question je ne crois pas qu'il y a d'autres moyens très efficaces pour mettre terme à ce bradage de l'environnement donc moi je compte toujours sur la mobilisation citoyenne et j'y crois encore la participation du citoyen dans le cadre du développement local durable ça c'est une question essentielle quand on compare des associations algériennes avec des associations européennes par exemple qui participent dans le développement local de leur collectivité ce n'est pas le cas chez nous parce que les associations algériennes sont condamnées par la loi donc nous avons la loi dans le cadre des associations dans le cadre et dans le cadre dans le cadre d'articles 11 et dans le cadre de l'article 13 dans les associations il y a l'un des associations qui sont à propos de l'un des associations et les associations mais ça reste un caractère facultatif parce qu'il ne l'oblige pas de le faire par contre dans l'Europe dans la constitution c'est ce qu'on appelle le concept de la démocratie participative et concertée, où il oblige les maires à créer ce qu'on appelle les CCC, les conseils consultatifs communaux. Le conseil consultatif doit respecter la représentativité de la population locale. Les femmes sont représentées, les jeunes, les sportifs, les médecins, les avocats, tout le monde doit participer. Le maire, il faut un membre à pied d'égalité qu'il y a les autres membres. Le conseil consultatif, comme son nom l'indique, il a un caractère consultatif. Ce sont eux qui planifient le développement de leur région à moyen et à long terme. Nous avons 30 ans au roi. Donc, comment il y a les priorités de la collectivité ? Il y a le budget, il doit être investi prioritairement sur tel problème et non pas celui-là. Il a une vision, une mission, des objectifs. Il définit les actions en détail. Généralement, ce qu'on appelle la planification stratégique territoriale. Il y avait un projet qui a été mené en Algérie depuis des années, un projet pilote qui a pris la commune de Sidéry, je crois, si je ne me trompe pas. Mais ça n'a pas marché, en fait, pour des raisons politiques. L'idée, c'est de créer des CCC. Le CCC qui définit la politique du développement local de la collectivité. L'Assemblée, c'est le même, n'a qu'enrichir et valider. Mais ce n'est pas au même, ou là, l'Assemblée, de prendre des décisions avec d'Allah. C'est pour ça que les associations, ils s'identifient à ces conseils consultatifs communaux. Donc, et que nous démontberféons. C'est à eux, justement, de proposer leurs projets, ou là, leurs idées, ou là, leurs préoccupations, qui vont être prises en considération par les assemblées et nous. Donc, voilà, le concept qui est différent. Hnaya Madabina, justement, emmène une réforme fondamentale de la Constitution algérienne pour incarner le principe de la participation citoyenne sur le développement local, sur les collectivités. Voilà. Merci, Moussaoud. Mahrez. Il nous reste encore deux séries de questions. Deux séries, combien d'inscrits ?